J'aime la douceur du temps, le regard vers le large J'aime la douceur du vent qui me caresse le visage J'aime m'évader, le regard vers l'horizon Mais cette mer est un immense mur de prison Moi j'aime ce pays qui m'a vu naître J'aime ces paysages qui passent du désert à la verdure J'aime cette terre pure, celui de mon village au bon milieu de la nature J'aime nos coutumes, nos traditions, notre culture Je suis diplômé, comme j'ai dû bosser dur Pour espérer pouvoir construire une vie plus sûre J'ai passé mon enfance et mis toutes mes chances derrière mon cahier Les jeunes ont une mauvaise explication de l'Occident Ils ne connaissent pas réellement où ils partent Ils voient les belles voitures qui arrivent, les motos qui arrivent Et sans immigrer, il y a deux réussites Bon là, quand on a marre de la vie, qu'est-ce qu'il faut faire ? Je me barre pour un nouveau monde Je ne veux pas m'éloigner Mais là-bas, je pourrais taffer Et toi, on pourra te soigner Non, je ne veux pas partir Abandonner ma terre Abandonner la famille Laissé derrière mes répères Mais petit frère, allez, partons Non, je ne veux pas Petit frère, allez, partons C'est pas un Eldorado comme disent les uns et les autres C'est une vie qui est difficile Tous ceux qui viennent ici 80% de ceux qui viennent ici regrettent Une fois que tu arrives ici pour retourner, c'est difficile C'est un pays qui s'est développé La vie sociale est bien Les conditions sont bien par rapport à chez nous ici Il n'y a pas de boulot ici Parce qu'il n'y a pas de boulot ici Pour avoir un boulot ici, c'est un problème Même s'il y a des projets ici Ils voulaient que tu parles pour travailler là-bas Si tu n'as pas de connaissance là-bas C'est pas la peine, c'est pas possible pour travailler là-bas Moi, je veux quitter ici, tu vois Parce qu'il n'y a rien, tu connais Que tu veux travailler, tu ne gagnes rien Même pas 2000 dirhams comme ça, pas moi Mais 2000 dirhams Tu payes le transport, tu payes pour manger Ça, la vie de Maroc, c'est si dur Vraiment, c'est dur C'est bel, payer, mais C'est un bon pays, mais L'argent, il n'y a rien ici Les gens, les gens là-bas Mais strict, tu vois Que tu travailles, tu gagnes Tu vois, tu travailles bien, tu gagnes bien Ici, que tu travailles bien Tu gagnes rien Il y a plein de diplômés, mais sans emploi Après les études, tu vois, c'est la merde, quoi On ne sait plus quoi faire Parce que moi aussi, avant de venir ici, je ne savais pas que c'était aussi dur Je ne connaissais pas la réalité Mes amis qui sont étudiants là et tout, qui viennent et tout Ils me disent tout le temps, ouais, que la France est trop bien Même quand tu ne travailles pas, il y a ta tête, il y a les RMI, il y a les bourses Il y a l'allocation de chômage, des choses que je ne comprenais pas Et quand je suis arrivé ici, j'ai compris Et je ne sais pas donner à n'importe qui C'est trop difficile, quoi Ça ne va pas, tu es dans la rue, quoi On traîne, parce que tu vois, on n'a pas de boulot, on n'a pas de table Donc on est obligé de partir, aller travailler Parce que tu vois, gagner notre vie, préparer l'avenir, quoi Parce que tu vois Ouais, ouais, vous-même, les Blancs, vous savez, ce qu'il y a en Afrique C'est dur Tout le monde connaît ça aussi C'est dur ici Rien ne va bien chez nous C'est pour cela qu'on aime apporter en Europe Même si l'Afrique, on n'est pas bien payé Quand même, on arrive à satisfaire nos besoins Alors qu'ici, tu es obligé de payer ton appartement Pour manger, si tu ne te payes pas à manger, tu ne mangeras pas C'est chacun pour soi Alors qu'en Afrique, c'est plus chaleureux On gagne là-bas plus qu'ici Les peu qu'on gagne là-bas, ça c'est beaucoup ici Moi je crois que, parce que j'ai envie d'aller en Espagne Tu vas avoir un boulot là-bas, même si tu gagnes là-bas, parce que tu n'as pas de parents là-bas Même si tu avais un petit boulot là-bas, par mois tu gagnes même 500€ Donc moi je crois que ça va être le bien, c'est quoi ? Ici, vous êtes payé, c'est vrai, à la fin du mois, vous vous retrouvez avec rien Voilà, il y a les loyers, il y a les chars Vous avez le loyer, le loyer ici en France, je vous fais un minimum Un minimum, si vous prenez une petite pièce Le loyer, vous avez un minimum de plus de 300 000 francs, c'est pas environ Un minimum, je vous dis, c'est 300 000 francs, c'est pas le loyer Environ C'est comme ça, le minimum Pour une chambre, vous avez la cuisine dedans, vous avez le vécu dedans, vous avez tout dedans Alors, vous allez habiter à combien ? À 10, à 7, à 8 Parce qu'il y a beaucoup aussi qui viennent ici, ils habitent à 10, à 8, à 20 Même 20 personnes, dans une petite barque comme ça Et ça, ça attire les flics, ça attire tout le monde Ça attire même, on est pointé du doigt à des portes Ça attire aussi les racistes Ça attire tout le monde Ça nous fait de mauvaise réputation Et ça, c'est tout le monde qui prend ça à la bouche On est mal vu à cause de ça À cause de ça Il y a des histoires, il y a ceci, il y a du vol Vous allez dans les feuilles rouges Il y en a certains qui n'ont pas à manger Ils sont obligés de casser les bites pour arracher les chaînes qui sont autour des coudes de certaines femmes Ou bien arracher des billets, des sacs, tout ça Et qui est-ce qui fait ça ? La plupart, ce sont les Africains, ce sont des Noirs et des Arabes Et ça, ça nous fait très très mal, ça aussi, quand on voit Ça nous fait très très mal Et la plupart de ceux qui viennent ici, c'est ça Alors, à quoi ça sert ? C'est établié ici, je n'ai pas de diplôme Bon, je ne peux pas faire du travail dur Bon, arriver là-bas pour peut-être avoir la chance De changer un peu ma vie Ouvrez la porte, ici on étouffe On est plein à vouloir, tu rêves occidentale Ouvrez la porte, ici la genèse s'essouffe Ne brosse-tu pas comme pour nous c'est vital Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières Les jeunes veulent aller à l'Occident Il y a plusieurs raisons qui les poussent à aller en Occident Il y a, d'un côté, de moins la précarité du milieu Puisqu'il y a la major partie des jeunes, ils sont là, ils finissent les études Ils ont un diplôme et ils cherchent en vain le job, ils ne gagnent pas Donc ça c'est une des raisons de plus aussi qui les poussent à s'aventirer Et puis au risque, au prix même de leur vie Moi je donnerai un exemple illustratif avec les amis L'année dernière, un de mes amis a eu la coopération pour aller compter ses études en France Et il m'a même passé une année, il est revenu, il a construit, il a sa voiture Donc nous aussi, c'est ceux qui nous poussent à aller chercher, c'est mon bonheur là C'est le droit d'avoir qu'on n'a pas trouvé en place Venir ici un ou deux ans et se mettre à construire une maison aussi Oui, oui, c'est, c'est, c'est Je me demande où ça peut tenir l'argent, c'est sûr que c'est pas à travailler Oui, c'est dur Comment ils ont fait pour avoir cet argent là ? Parce que la plupart de ceux qui rentrent, de ceux et celles qui rentrent bien entendu Qui rentrent là-bas en Afrique avec de l'argent Ou viennent s'amuser pour faire croire que nous roulons sur de l'or ici Ah ben ça n'est pas vrai Ici t'arrives même pas à mettre de l'argent de côté, de l'argent de côté Ce que tu gagnes, tu le dépenses, tu dépenses tout Ils disent pas la réalité, ils vont jouer au gars qui a, tu vois, de l'argent Alors qu'il a passé l'été ici dans les champs ou je sais pas où Tu vois, il a économisé un petit, quelques mille euros, deux mille euros, tu vois, il va là-bas Après il va revenir ici, il va être dans la galère et tout Parce que soit ces gens-là, même s'ils travaillent légalement Je dis bien, bon, moi j'appelle ça légalement un travail normal Ceux qui font des travaux normaux, c'est sûr, soit ils ne mangent pas du tout Ils mangent une fois la journée, ils ne s'habillent pas du tout, on les voit d'ailleurs Ils sont habillés, ils sont mal habillés, ils n'aident pas leur famille, ils gardent tout Ils font tout, 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 tout Ils mangent misérablement, tout, ils ne mangent même pas correctement Ils rentrent là-bas avec l'argent pour faire croire aux gens qu'on roulent sur de l'or Ce n'est pas vrai Quoi que tu fasses comme travail, tu vas avoir juste pour manger Qu'est-ce que tu vas faire ? Juste pour manger Et c'est vrai, on sait qu'il y a des difficultés de salaire en Afrique Il y a la misère en général, c'est vrai Mais ici, pour nous, il y a de la misère, il y a du racisme Ceux qui viennent ici qui font ça, la plupart, c'est ceux qui font soit les femmes qui se prostituent Soit les hommes aussi qui se prostituent, excusez-moi Souvent ces filles-là, qui se retrouvent dans la prostitution C'est les gens qui les amènent On les promet comme quoi, arrivons en France, on va les trouver du boulot Ils seront bien à l'aise, tout ça Et quand ils se retrouvent en France, ils ne sont pas dans ces mêmes conditions Et souvent on les force, on force ces filles à se prostituer Et du coup, elles ne connaissent personne, elles sont obligées de le faire La société française ne me laisse pas le choix Parce que je tape à toutes les portes pour essayer de trouver du boulot Mais ma couleur, mes origines sont toujours un handicap pour trouver un boulot Et donc, je ne pouvais pas rester comme ça dans la merde On marche ou on crève Alors j'ai décidé de faire du boulot Enfin, je le fais malgré moi Mais c'est le seul moyen que m'offre la société française pour m'en sortir C'est quoi le boulot ? Ben, c'est de la prostitution si on veut Sauf qu'on n'est pas dans la rue Ça se passe dans un bar Les clients, ils viennent là-bas Et tu montes avec eux Il y a des endroits spécifiques là-bas Fait exprès pour ça quoi Si mes parents sont au courant Bien sûr que non Pour eux, la France, c'est la belle vie On n'a pas besoin de faire ça pour s'en sortir D'ailleurs, la preuve en plus d'assurer mes conditions financières Mes parents, je leur envoie des sous tous les mois Et pour eux, ils ne comprennent pas Je ne peux pas leur expliquer la galère ici Parce qu'ils se sont fait une fausse idée de la France Ils s'en remettent à ce qu'ils voient à la télé Et ils ne vont pas me croire Donc ça aussi, c'est une des raisons pour lesquelles je fais le caboulot Ceux qui partent, il n'y a plus de clochard des pauvres Des gens qui meurent Alors que les deux qui réussissent, les gens qui voient que ça Ils ne voient pas les gens qui échouent On ne parle pas de ceux qui échouent Si on me demande si la vie est difficile en France, je dirais oui Elle est beaucoup plus difficile Elle est en tout cas beaucoup plus difficile que je ne croyais Avant d'arriver en France, je pensais que vraiment j'allais trouver une merveille J'allais être bien comme il faut J'allais être loin de la misère Oublier tout ce dont j'ai vécu comme des misérables Mon travail, c'est des heures de boulot Et puisque je n'ai pas les papiers Donc je suis exploitée au travail Et même mal parlée, je veux dire Parce que de un, je suis black, je suis noire Et je n'ai pas ma place ici Et je suis obligée de me plier pour pouvoir gagner ma vie Parce qu'il y a des gens qui sont là depuis 10 ans Vous imaginez ? Ils sont là depuis 10 ans en France Puis 15 ans, ils sont là Ils n'ont jamais eu un papier, tu vois, c'est pas normal Pour moi, c'est pas juste quand même forcément Il faut que le gouvernement qui règle les problèmes Qui donne les gens les papiers Ils travaillent comme tout le monde C'est tout, voilà Parce que les gens qui ne sont pas venus faire de bêtises Faire n'importe quoi, ne sont pas venus pour ça Ils sont venus simplement pour travailler Voilà, c'est tout On est ici, on cherche les papiers pour travailler, pour étudier Moi, je suis prof de mathématiques chez moi Et je voudrais faire des diplômes ici Sur le papier, c'est difficile C'est pour cela, moi, je participe à la manif Mais c'est difficile, franchement, à vendre le papier quand même Si tu n'as pas le papier, tu ne peux pas travailler Surtout quand tu n'as pas de papier, tu es exploité, tu n'as pas le choix Tu es sous-payé et puis tu n'as pas le choix Tu es obligé de faire ce qu'on te dit C'est parce qu'ils te faisaient des menaces Parce que si tu ne fais pas ce qu'ils disent, ils vont te dénoncer Pour aller au boulot, on dirait que c'est toujours à la course Les flics sont derrière On dirait que surtout quand tu es étranger, c'est écrit sur ton front Les gens qui n'ont pas de papier J'ai connu beaucoup de gens qui sont venus ici Qui étaient venus pour étudier Et après, vu la réalité des choses, ils sont partis en Italie, en Espagne Il y en a qui se marient avec des vieilles femmes Vous savez, moi je connais quelqu'un qui a 30 ans Qui s'est marié avec une femme de 50 ans Presque sa mère, mais c'est même sa mère Une femme de 50 ans, c'est sa mère Je suis désolé, c'est sa mère Il s'est marié avec une femme qui a l'âge de sa mère Simplement pour avoir les papiers Moi, dernièrement, je suis parti en vacances Mais quand je leur parle des réalités qu'il y a ici En général, ils ne me croient pas Ils disent, voilà, tu as changé, tu as grossi C'est la belle vie là-bas Mais j'essaie de les expliquer Mais ils ne comprennent jamais C'est vrai que Quand on vient en Europe Et qu'on rentre en vacances dans son pays Moi, il y en a qui sont même allés jusqu'à me dire Mais toi, tu es devenu un blanc Donc, pour faire comprendre à quel point Les gens ne croient pas réellement A ce qu'on leur raconte Ils n'y croient pas Ou soit ils te disent Ouais, ah, donc c'est ça Mais bon, au fond de lui Il sait qu'il sait Tout au fond de sa tête Que dès qu'il a une occasion De venir en France Même si c'est Voilà, même si c'est En usant de l'immigration Candestine, il le fera Bon, ceux qui font ces voyages Souvent, il y a des gens Qui sont têtus Et très têtus Quand tu leur dis que l'Europe Ce n'est pas l'Eldorado Il n'y a rien à ramasser Tout le monde n'est pas fait pour l'aventure Aller en aventure Ça ne résiste pas à tout le monde D'autres rassent Ils résistent D'autres parles en aventure Ils ne résistent pas Il me fait de la peine Pour les jeunes africains Qui restent ici Il y a des jeunes africains Qui font comme ça Comment on dit La charité C'est ça la charité ? C'est pas logique C'est pas logique S'il fait des aventures Pour partir en Europe C'est bien C'est courageux Bon, voilà C'est une question de chance Parce qu'ils se disent Qu'ils vont aller tenter De leur chance ailleurs Moi j'ai été clandestin Comme tout le monde Moi j'ai vécu pendant sept années J'ai vu de toutes les couleurs Je vous le promets J'ai vu de toutes les couleurs J'ai vu de toutes les couleurs Il y a des problèmes Il y a du racisme Il y a de ségrégation Il y a tout Quand moi je partais J'étais encore J'étais relativement jeune Il y a de cela sept ans Et je dis bien C'était en 2000 Et on est en 2008 aujourd'hui Donc en ce moment là Il y avait un peu C'est vrai Les difficultés Que nous rencontrons Ici au Mali Cela nous poussait A trouver N'est-ce pas A aller chercher L'Eldorado Je ne suis pas resté longtemps Parce que J'ai pris mon vol à Dakar De Dakar Je suis allé à Lyon A l'aéroport de Lyon On m'a reconduit Sur Dakar J'ai fait 48 heures là-bas Entre leurs mains Alors ils ont eu le temps De fouiller mes documents De me palper De prendre Tout ce qu'il faut Et puis Ils m'ont reconduit sur Dakar Depuis que je suis venu Alors j'ai décidé De faire autre chose ici Donc je partais en France Moi j'étais là-bas J'étais à Barbès Bon j'ai fait plus de six mois là-bas Bon après il m'a raflé Et venez ici Bon moi je crois Que c'est pas la peine C'est pas la peine quoi Les politiques de Sagozy Moi je suis pas d'accord Ouais bon On a des amis qui vont là-bas Qui viennent Qui disent qu'il y a Beaucoup de décès Bon Il y a plein d'angé Sur la route quoi Les gens en train de mourir là-bas Beaucoup de choses quoi C'est pas bon Il y a plein de gens Qui t'arnaquent là-bas quoi Tu vois Bon il dit Ouais bon On a un bâton On va t'amener là-bas Chacun paye 500 000 Je sais pas Tu vois Bon après tu donnes l'argent Bon chacun va donner 500 000 Bon après Tu pars avec On vaut tout l'argent Nous on est partis On était au nombre Il y a 8 personnes Il y a 2 personnes Qui sont décidées Sur la route Donc on est 6 On est retournés A Bamako ici Vendredi matin Je suis descendu en ville Pour voir C'est leur grand-mère quoi Alors je suis parti Dès qu'ils sont venus J'ai vu Brim tout de suite Qui a couru Pour venir m'accueillir Et je lui ai demandé Et ton frère Parce qu'on l'appelle Communement papy Il porte le nom de mon père Donc son frère m'a dit Ah papa il n'est pas venu ici Alors toute sa grand-mère a dit Ah papy est parti Il joigne sa maman Alors je suis revenu à la maison Mais je n'étais pas tranquille Donc le samedi matin Parce que son frère Donc je vous parle là Lui il a commencé à fouiller Dans les affaires du papy Et c'est là qu'il a trouvé Une lettre Maintenant sans son départ Dans la lettre il m'a dit Bon papa je m'en vais Je m'excuse C'est dur On a rangé avec quelqu'un Au port Qui nous embarque Dans un bateau Batant pavillon américain Et moyennant 100 dollars par personne Et nous sommes deux Avec mon ami Faudé Alors moi Dès ce jour là Je suis tout de suite Descendu au port Pour aller voir Parce que peut-être Si le bateau n'a pas encore Il n'est pas encore bougé Je pourrais le récupérer Alors j'ai mené Mes enquêtes au port Mais on m'a Je n'ai vu aucun bateau Batant pavillon américain C'était pour me dérouter On avait un voisin Qui avait un téléphone Tout près là On m'a dit Qu'on m'appelle là-bas Au téléphone Il dit Et tes enfants Je lui dis Ah Ils sont tous là C'est Papy seulement Qui n'est pas là Ah il dit Bon on a retrouvé Le corps de papy Dans un train D'atterrissage De Sabena Oui Il dit On a retrouvé Mort dans un avion ici Il y a plein Qui meurent d'abord En traversant le désert Il y a plein Qui se font décapituler Dans les forêts Il y a plein Qui sont morts Congélés Avec le froid Parce que le nord Il fait froid Bon j'ai vraiment Vécu des moments Afin Sur ce chemin là Et je n'ai jamais Je dirais Jamais à un autre jeune De le faire Parce que voilà Il faut prendre de l'eau Il faut prévoir Tout sur le chemin Il faut faire des kilomètres Pour marcher Et voilà Et puis il faut faire Des pirogues Par soi-même Et que les gens Qui te guident C'est pas vraiment Vraiment c'est pas humain Je ne souhaite pas Un autre jeune Qui se lève Pour aller comme ça Je préfère qu'ils tentent Leur visage Oui j'ai vu des choses Horribles Parce que le bateau Qui était devant nous Est coulé dans la mer Donc vraiment On a eu la chance Il y a des gens Qui ont même des véhicules Qui prennent des gens Qui les vident en pleine désert Ils reviennent avec leur magot Ou bien il y a des gens Qui amènent des gens En pleine mer Les forces à se noyer Et ils se retournent C'est déjà mal honnête Bon les passeurs Ils ne vivent que pour leur argent Ils ne vivent que pour l'argent Ils ne vivent pas vraiment Pour le bien de l'être Voilà aussi Quand tu es là-bas Tu es aveugle Parce que tu vois Que l'Europe est l'Occident Aller en Occident Ce n'est pas aller pour rester C'est pour aller chercher Un avenir Et venir exploiter Quelque chose ici Il suffit En ce moment De mettre Les gens Dans un minimum De conditions Trouver Ce qu'il faut Pour travailler Pour créer Et certainement On restera Toi Peut-être En France Ton rêve C'était de venir au Mali Parce que tu vois Mais il y a des jeunes Africains Dont le rêve C'est de partie Tu vois C'est vice-versa Moi disons Qu'à la base Ce n'est même pas de la chance C'est que c'était un problème médical Qui m'a fait venir Ici Du coup J'ai eu la chance De trouver un petit boulot Et voilà Sinon je serais rentré Ah oui Moi j'avais envie de rentrer Parce qu'il fallait que je suive un traitement Et tout J'étais obligé de rester Et c'est pour ça J'ai eu un peu de chance Il faut que je l'avoue quand même Mais bon Moi je vois quand même Ce que mes amis Comme Comme Isaac ici présent a subi Ce que mes amis subis Quand ils n'ont pas de papier C'est horrible Même à la télé On voit tous ceux qui meurent Franchement C'est un crime Ce n'est pas de choses à faire Quand on va Ce n'est pas de guetter de coeur Dans tous les cas C'est pour souvenir Aux besoins de la famille Voilà Je préfère dire A nos frères africains La solution Ce n'est pas l'Europe Est-ce que tu vois Mais vous restez ici Cherchez une base Est-ce que tu vois Pour pouvoir contribuer Au développement De l'Afrique Parce que quand On dit d'abord L'Afrique c'est nous La génération future c'est nous Ils sont partout C'est en Occident Qui sont ceux qui vont rester Pour le développement De la nation C'est nous Donc ils vont rester Tu vois Investir dans des projets Même si on n'a pas les moyens On s'accroche quoi Mais tu t'appetis L'oiseau fait son nid Comme on le dit en Mbamara Doni doni Kononi bagna gada Je compte Après mes études de rentrer C'est seulement ici Pour les études On est déjà venu On est obligé De nous coter Entre parenthèses De rester Parce qu'on est là Peut-être Parce que Nos parents Ils ont confiance Ils nous ont amenés ici Ils ont tout fait Mais franchement Si on avait le choix On aurait rentré tous Et on n'aurait pas subi ça Et nous S'il y a même D'ailleurs S'il y avait cette solution S'il y avait du travail en Afrique Vous croyez qu'on serait venu ici ? On ne serait pas venu ici On ne serait pas venu ici Moi s'il y a du travail en Afrique Je retourne Moi je retourne Moi je peux retourner Si j'ai les mêmes conditions de vie Ici Que là-bas Je veux dire Je retourne Mais bon C'est juste que Des fois Il y en a qui ont de la chance On n'en comprend pas le choix C'est tout C'est comme ça Si c'est à refaire Vraiment je ne serais pas Je ne serais pas venu Et si j'avais su Je ne serais pas vraiment Rester longtemps comme ça Ici Et là c'est On prend le mal en patience On essaie de De survivre au mieux Mais ce n'est pas évident Ce n'est pas évident On souffre On souffre Parce que Ici au Maroc Il y a des gens qui sont En hôte Et les autres qui sont en bas Les rêves de mes enfants Surtout pour le mardi Qu'il aura un travail Lui il rêve de l'Europe Moi aussi je lui rêve Qu'il partira S'il part S'il partira l'Europe Il aura un travail Pourquoi je ne retourne pas en Afrique Ben Je n'ai pas le choix Parce que Tu vois en Afrique Il y a de bonnes universités Et le niveau Est le même meilleur Qu'ici Mais les diplômes Les diplômes français Sont plus reconnus Même en Afrique Ils vont prendre plus Ceux qui sont diplômés de France Ou des pays occidentaux Avant de prendre Ceux qui sont diplômés du pays C'est une injustice Qui est là-bas Qui nous oblige un peu A venir ici Pour Pour nous assurer Un bel avenir Quand j'étais au Sénégal Au fait Je dirais que Je voyais la France L'Europe C'était le paradis Mais Arriver ici C'est pas tout à fait le cas Moi J'étais mieux chez moi Qui sait L'honneur J'avais tout J'avais tout J'avais ma famille J'avais tout le monde J'avais tout le monde Malgré qu'on n'était pas bien payé Mais quand même J'arrivais à satisfaire mes besoins C'est chacun pour soi ici Nous sommes des milliers A vouloir comme vous Venez sans rendez-vous Nous voulons voyager Et aussi travailler Mais nous on ne vous a pas refusé le visa Ouvrez les frontières Ouvrez les frontières Ouvrez les frontières Nous aussi on veut connaître La chance d'étudier La chance de voir nos rêves se réaliser Avoir un beau métier Pouvoir voyager Connaître que vous appelez liberté On veut que nos familles Ne manquent plus de rien On veut avoir cette vie Où l'on mange à sa fin On veut quitter cette misère quotidienne Pour de bon On veut partir d'ici Quand nous sommes tous en train de péter les flancs Ouvrez les frontières Ouvrez les frontières